Mes trois conseils pour sortir gagnant du bull market. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite masterclass, un cours assez complet. On va se préparer pour la suite, dans le cas où on aurait un bull market dans les prochains mois, même dans les prochaines années. Ce que je vais dire ici, ça s'applique bien sûr qu'on ait un bull market dans 5, 10, 15 ans. Ce que je vais dire ici, ça reste quelque chose d'assez général et très important. Si tu maîtrises bien les points ici que je vais mentionner, on voit ça comme trois piliers, mais on va vraiment aller dans les détails, dans chacun de ces points-là, ça peut clairement éviter de te faire perdre de l'argent que tu as pu sûrement générer ou que tu vas générer par la suite. Donc pose-toi, ça va être un cours assez complet. J'aime bien faire ces cours de temps en temps, ça permet quand même de te former, de t'apporter de la valeur et surtout si tu n'as jamais vécu de bull market, ça va te permettre potentiellement d'éviter de faire des erreurs que tu aurais pu faire. Parce qu'on peut apprendre par ses erreurs, mais on peut également apprendre par les erreurs des autres. Avant de commencer cette masterclass, je tiens à te rappeler, il ne te reste que quelques heures pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. Crypto Investor, c'est quoi ? C'est une formation complète qui va te permettre d'avoir un plan d'action pour savoir analyser une crypto de A à Z et bâtir le meilleur portefeuille pour ce bull market. C'est une formation qui est composée de 10 modules, plus de 20 heures de vidéo, où l'objectif c'est, à travers l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix, l'analyse technique, tu puisses avoir un plan concret, un protocole pour savoir dans quoi rentrer et quand rentrer. On va bien sûr beaucoup plus loin, on a ici des modules qui permettent de voir ma manière de fonctionner, comment j'analyse mes cryptos, je te montre en direct la façon de procéder, mon système de notation avec toutes les questions que tu dois te poser également pour analyser une crypto. Je te montre mon portefeuille crypto en toute transparence, les positions que j'ai et l'exposition que je vais avoir sur chacune de ces cryptos ici, plus, très important, une partie sur comment toi construire ton propre portefeuille sur mesure en fonction de ton profil. On voit également les narratifs les plus importants, les écosystèmes à surveiller, je t'explique clairement les cryptos qui sortent du lot, et on a une partie sur tout ce qui va être manset, gestion de son argent et surtout qu'on génère comme ça de l'argent. Ce qui est important, c'est de le garder. Mais le plus important, c'est ce plan d'action concret que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant pour avoir les meilleures cryptos, créer un portefeuille sur mesure et bien performer pendant ce bull market. Tu vas jusqu'à ce soir minuit pour profiter de l'offre en cours, tu peux profiter du programme à moitié prix et dès minuit, l'offre s'achèvera et le prix du programme double or. Donc si ça t'intéresse, je te mets le premier lien en description et je te dis à tout de suite dans la formation. Alors, on va commencer avec les trois conseils pour sortir gagnant du bull market. Alors déjà, pourquoi je pense que le bull market va continuer ? Alors ici, on est vraiment sur du long terme et entre temps, il peut y avoir une correction. Rien n'empêche d'avoir un moins 20, moins 30% pour avoir un bull market par la suite. Le marché peut très bien faire quelque chose comme ça et ensuite aller chercher par exemple les 100 000 dollars. Mais on a ici une vraie vision long terme sur des mois voire des années. Et selon moi, fin 2024, 2025, le marché a des chances de continuer. Pour moi ici, il y a quatre facteurs qui me disent qu'on a des probabilités d'un point de vue fondamental de continuer ce bull market. Le tout premier, c'est la baisse des taux d'intérêt qui est prévue pour fin 2024, même à partir de septembre ici 2024 et qui va se prolonger fin 2024 et 2025. Cette baisse des taux d'intérêt est clairement bullish pour le marché. La deuxième raison, c'est les ETF. On a eu l'approbation d'ETF pour BTC et Ether. Pour moi, c'est clairement quelque chose de bullish pour la suite et ça peut contribuer à avoir clairement un bull market. Ensuite, on va voir les élections présidentielles aux Etats-Unis. Ça, en fonction du candidat, mais on l'a vu qu'on a un Trump qui est plutôt pro-crypto. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est des promesses qui vont être tenues ? J'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, il vaut mieux des promesses bullish qui ne sont pas tenues que des promesses bearish qui vont être tenues. Parce qu'on pourrait avoir un président qui veut clairement interdire les cryptos dans le pays, interdire le minage, etc. Donc, pour moi, il pourrait y avoir pire. Maintenant, on ne va pas spécialement partir du principe que ces promesses ne vont pas être tenues. Mais on voit quand même qu'on a déjà des conférences qui s'organisent avec Trump qui parle de projets cryptos, enfin surtout de Bitcoin, ce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça il y a quelques mois, quelques années. Donc ça, c'est un facteur important. Et ensuite, ce qu'il peut y avoir également, c'est les remboursements de FTX. FTX, c'est quand même des milliards de dollars qui ne sont toujours pas remboursés. Et c'est un montant qui va être remboursé en dollars, en cash. Et automatiquement, c'est des montants qui vont pouvoir être réinjectés sur le marché. Parce qu'initialement, ils étaient sur le marché. De base, c'était des cryptos où, au moment de la faillite, ces cryptos-là ont été transformés en cash. Donc pour moi, c'est quatre facteurs qui me disent que, d'un point de vue probabilité, on a des chances de continuer ce bull market. Et si je regarde également d'un point de vue technique, pour moi ici, on n'a pas spécialement un retournement. On voit quand même qu'on a un affaiblissement. Je ne vais pas rentrer spécialement dans l'analyse technique, mais on a quand même une pattern ici de retournement, avec quand même une réintégration. Donc on voit que le marché se cherche. Mais si je mets les moyennes mobiles sur du court terme, on est toujours dans une phase de hausse sur du long terme. Donc statistiquement parlant, on a des chances de continuer ce bull market. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a un bull market que c'est sûr à 100% qu'on va faire de l'argent. Il faut être prêt, il faut être formé, il faut avoir une stratégie, et il faut avoir surtout un plan de sortie. Et le premier conseil que je veux te donner, c'est de préparer tes niveaux de vente. Ça, c'est un point très important. Et je sais que toi qui me regardes actuellement, il y a de grandes chances que tu as des cryptos, mais tu n'as pas planifié ta stratégie de sortie. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quel moment tu vas vendre. Ça, c'est un point vraiment important. Et fais-moi confiance. Si actuellement tu n'as pas de stratégie de sortie, si tu ne sais pas comment tu vas sortir d'une crypto, admettons que tu possèdes du BTC, et tu ne sais pas à partir de quel moment tu vas commencer à vendre, c'est une très grosse erreur. Attention, tu peux bien sûr la corriger, ce n'est pas trop tard de décider d'un plan de sortie, mais tu dois absolument la corriger. Si on a un bull market et tu n'as pas de plan de sortie, c'est la meilleure chose pour FOMO, pour être euphorique, pour se faire influencer par ses émotions, tomber dans le piège de ne pas prendre ses profits, rentrer en bear market, et au final encaisser un moins 70% et tout simplement ne pas avoir fait de profits, ce qui a été le cas de beaucoup de personnes lors du dernier cycle. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par définir des niveaux de vente. Si tu ne l'as pas fait, je te recommande de le faire maintenant, après cette vidéo. Tu te poses, en fonction du nombre de cryptos, ça va te prendre bien sûr plus de temps, plus ta crypto, plus ça va te prendre du temps. Mais c'est un point que tu dois absolument faire. Si tu n'as pas fait ça, c'est l'étape la plus importante, c'est d'avoir une stratégie de sortie. Maintenant, tu vas peut-être me poser la question, super, mais comment je détermine cette stratégie de sortie ? J'avais déjà fait une vidéo sur comment prendre ses profits en bull market, je t'invite à aller la regarder. Mais si je dois résumer cette vidéo que j'avais réalisée, il y a plusieurs manières de prendre ses profits. On peut avoir déjà des retracements de Fibonacci pour les halcones qui n'ont pas fait de nouvelle interche. Ça nous donne des niveaux clés. Les 0.382, les 0.118, les 0.786. Si on fait un nouvel ATH, on va avoir les extensions. Les 1.118, les 100% d'extension. Ça, c'est des niveaux très importants. Ensuite, on va avoir le market cap. En fonction d'une crypto, on peut se dire, ok, cette crypto-là est sous-évaluée, cette crypto-là est surévaluée. En fonction de son market cap, on va pouvoir comparer à d'autres cryptos. Et c'est important d'avoir un market cap qui est réaliste. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui vous avez une target de vente, par exemple sur BNB, et cette target vous donne un market cap qui va être supérieur au BTC, c'est sûrement que votre target est un peu trop compliqué à atteindre. Il faut que ça soit quand même une target qui est réaliste. Donc ça, vous pouvez bien sûr utiliser le market cap. On va avoir également ceux qui maîtrisent l'analyse technique, quand on a des affaiblissements, quand on a des structures de top. Ici, par exemple, quelqu'un peut se dire, ok, moi, je prends mes profits parce que j'ai un signal qui est un peu bearish. Alors, il ne va pas spécialement prendre tous ses profits. Qu'on prend des profits, ça va être une certaine exposition. Admettons, sur le bottom-là, je suis exposé à 80% sur les cryptos et j'ai un portefeuille de 20% cash. Et bien ici, je peux avoir réduit mon exposition et être placé, par exemple, à 65-35%. Parce qu'on est sur des ATH, on a bien retracé, on a une structure ici qu'on pourrait dire de top. En général, c'est des patins de top, même si on n'a vraiment pas confirmé ce retournement d'un point de vue technique au niveau des moyennes mobiles. Mais on a quand même ici, d'un point de vue technique, des creux, des sommets de plus en plus bas. Quelqu'un peut chercher à prendre des profits. Mais ça, il faut quand même maîtriser l'analyse technique. Il faut maîtriser différents indicateurs qui vont te montrer qu'on a un affaiblissement et qu'on est en train de se retourner. Ça peut être également en fonction du sentiment de marché. Tu estimes que les gens deviennent euphoriques. On en parle dans les médias. Ça en parle partout. Il y a tes amis qui te demandent comment on achète du BTC. Je trouve ce qu'on n'a pas spécialement eu actuellement. Un peu ici, quand on est arrivé sur ce top de marché, mais pas autant qu'on a connu ici. Ça peut être en fonction du sentiment de marché. Tu vois qu'il y a vraiment une trop grosse hype. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'écosystème crypto qui commencent à en parler. Des pubs sur Insta, comme il y avait avec les NFT, des joueurs de foot, des joueurs de basket qui parlaient de NFT alors qu'ils n'avaient rien en rapport avec les cryptos. Ça, c'est un signal quand même assez important. Ça peut être les chiffrons psychologiques, les 80 000 dollars, les 100 000 dollars. C'est des niveaux où, en général, on peut poser des tops. Ça peut être en fonction d'une performance personnelle. Si, clairement, demain, tu génères une somme qui, pour toi, cette somme change ta vie en fonction de... Alors ça, c'est une somme qui est vraiment subjectif en fonction de chacun, en fonction de sa situation personnelle. Mais si, demain, c'est une somme qui est vraiment importante et qui change ta vie, prends tes profits. Casse-toi, prends tes profits, sors du marché, d'accord ? C'est une somme qui... Alors, je ne sais pas, comme je dis, je ne sais pas cette somme, mais c'est une somme qui peut te mettre bien financièrement parlant dans ta vie perso. Prends tes profits. Ne te dis pas, ah non, je peux encore faire plus parce que là, pas du gain, ça peut clairement te faire tourner la tête, jouer avec tes émotions et, au final, la situation empire parce que tu n'as pas pris tes profits au bon moment. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, c'est de préparer tes niveaux de vente. Et ça, je veux vraiment que tu le fasses. Tu prends un fichier Word, un fichier Excel, tu prends un crayon, tu prends un trading view, peu importe, mais voilà, ta chart, je veux qu'elle ressemble par exemple à ça, tu as des extensions et là, tu te dis, ok, eh ben, BTC, j'ai une position, voilà, j'ai par exemple un BTC, on va dire, j'ai un BTC. Eh ben, très bien, ici sur l'ATH, j'en ai déjà vendu 0,25. J'avais prévu, enfin, j'ai prévu d'en vendre 0,25 au niveau des 1,18. J'ai prévu d'en vendre 0,25 au 100% d'extension et les autres 0,25, eh ben, je les garde. Je les garde ou j'ai peut-être 0,1 à 160 000 dollars. Voilà, je raconte, voilà, c'est pas mon plan, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu dois avoir des niveaux et un pourcentage de ton exposition qui doit être décidé. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Ensuite, quand ces niveaux de vente sont définis, donc là, on a le point numéro 1, le pilier, ça, c'est vraiment le premier point important. Vraiment, je t'invite à le faire. C'est important. Peut-être que tu dis, ouais, non, qu'est-ce qu'il me raconte ? Je verrai par la suite. Je le ferai quand ça va, pomme, c'est trop tôt et tout. Non, on se dit tout ça et après, on attend et au final, on ne le fait jamais. Puis après, le marché pomme et au final, on se dit ça va aller encore plus haut, puis ça va aller encore plus haut. Au final, après, ça chute. C'est classique. Ça, c'est vraiment, ce que je te dis, c'est vraiment important. Le marché, il fait ça. Le marché, enfin, il fait ça. Souvent, la psychologie de la personne, il se passe ça. OK, je verrai plus tard, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Ensuite, on est là, ah ouais, mais le marché, il va encore monter. OK. Puis là, d'un coup, bam, on fait un moins 30%, moins 50%. Là, la personne, elle se dit, ah ouais, non, mais maintenant, j'aurais pu vendre beaucoup plus haut, je ne vais pas vendre maintenant alors que j'ai pris un moins 50%, moins 30%, mon capital, il a quand même bien pris cher, je vais attendre qu'on corrige. Non, je vais attendre qu'on remonte un peu. On fait ça. Au final, après, la personne, elle se dit, je ne vais pas prendre des profits maintenant, on a fait un moins 50%. Vous voyez, c'est comme ici. Hop, je ne vais pas prendre des profits maintenant, on a fait un moins 30%. On a fait un moins 50%, le marché va se reprendre. Au final, même la personne qui a pris des profits ici, elle évite par la suite encore un moins 50%, d'accord ? Ce n'est pas parce que le marché a fait un moins 50% qu'il ne peut pas faire à nouveau un moins 50%. Un marché peut prendre, je me mets en logarithmique, peut prendre un moins 90% ici, ok ? Et à partir de ce moins 90%, reprendre à nouveau un moins 90%. Bon là, c'est l'extrême que je fais. En plus, je suis sur BTC, donc ça me fait retourner très bas. Mais sur des halcones, ça a déjà été le cas. Il y a des halcones qui ont déjà pris un moins 80%, un moins 70%, et qui ont repris à nouveau un moins 80%. Donc vraiment, j'insiste, fixe-toi des niveaux de prise de profit. Crois-moi, tu verras que ça va te sauver. Si tu as tes niveaux de prise de profit qui sont établis, on va arriver sur le deuxième point. Et ne tombe pas dans certains pièges. Tu vas voir, c'est une épreuve. Un bull market, c'est une épreuve. Il n'y a pas à dire, il y a tout le monde qui est contre toi, mais il y a énormément de facteurs qui jouent et qui, même si tu as préparé tes niveaux de vente, que tu as un plan, il y a énormément de choses qui vont, ton cerveau, il va essayer d'annuler ce plan et de le modifier parce qu'il va y avoir énormément de facteurs qui vont essayer de t'influencer. Déjà, ce que tu vois sur Internet, méfie-toi. D'accord ? Je préfère être honnête. Méfie-toi parce que quand tout le monde est au furry, quand il y a un bull market, quand tout pump, les gens, ils commencent à te parler de fois 100, de fois 500 sur des cryptos. T'as BTC, on va pump, les gens, ils vont te parler de 200 000 dollars, 300 000 dollars, 500 000 dollars. Personne ne connaît la suite, personne ne sait ce qui va se passer et personne ne peut l'anticiper. Et attention au target démesuré, d'accord ? C'est là l'importance de préparer tes niveaux de vente. Même si on commence, tu as préparé ton niveau de vente à 120 000 dollars, tu vois que tout le monde parle sur Twitter, sur les réseaux sociaux, parle de 200, 300 000 dollars, ça reste 120 000 dollars, d'accord ? Ça c'est vraiment important parce que sinon, si tu te fais influencer facilement, ton prix de vente va toujours augmenter parce que même s'ils ont raison et qu'on va à 300 000 dollars, qu'est-ce qui va se passer qu'on va aller à 300 000 dollars ? Les gens, ils vont parler de 400 000 dollars, etc., etc. Puis ça ne s'arrête jamais puis un jour, on va bien sûr baisser et tu n'auras pas pris tes profits. C'est comme ça. Les gens viseront toujours plus haut, d'accord ? C'est tout à fait, c'est humain, c'est comme ça, sauf qu'au bout d'un moment, on ne peut pas aller indéfiniment trop haut, ça va corriger. C'est obligé. Donc voilà, ta target, tu te l'es fixé, maintenant méfie-toi de tout ce que tu vois sur Internet. Les gens, ils vont parler de target énorme sur Twitter, sur YouTube, ça va s'enflammer partout. Reste pro, reste avec les niveaux que tu t'es fixé et maintiens bien ta stratégie. Ça, c'est un point important. Ensuite, attention aux partenariats sur Internet. Déjà, il y en a eu pas mal, c'est quelque chose que je dis en général de se méfier. Il y en a eu pas mal surtout depuis qu'on a eu cette phase de hausse. Il y en a plus quand on a un vrai bull market. Moi, de mon côté, pour être totalement transparent avec toi, je suis contacté. Il y a des exchanges, il y a des crypto qui se lancent, il y a des shitcoins, des petits projets. C'est sûr, il n'y a pas Solana ou Ethereum qui viennent me contacter. Sinon, oui, bien sûr, j'accepterai un partenariat. Mais je n'ai jamais accepté de partenariat pour le moment. Je ne sais pas si j'accepterai un jour, mais j'ai du mal. 15% des projets, c'est de l'arnaque. Mais ils proposent des vraies sommes. Je vous le dis, avec la communauté que j'ai, j'ai une petite communauté comparée à d'autres gros YouTubers. Sur YouTube, on est 7000, c'est un beau chiffre. C'est quand même une bonne communauté, une grosse communauté à mes yeux, mais comparée à d'autres personnes, ça reste une petite communauté. Mais on propose des bonnes sommes. Pour une vidéo, deux vidéos de présentation et un peu en parler sur Discord ou des trucs comme ça, on propose des 2000, 3000 dollars, qui est quand même une bonne somme pour le peu de travail que j'estime qui est fourni de mise en avant d'un projet. Peut-être que c'est des scams. Je me renseigne des fois sur des projets qui m'approchent, qui me contactent, mais je n'ai jamais fait de partenariat encore, alors que ça fait quand même deux ans. Ça fait plus de deux ans que je fais des vidéos. Et on m'a déjà proposé des belles sommes, mais non. Parce que, comme je dis, ça changera le jour où j'aurai vraiment de fortes convictions dans un projet. Déjà, c'est simple, si je fais un partenariat, c'est que je suis investi dedans. Sinon, il n'y a aucune raison que je fasse de partenariat. Mais méfie-toi de tous les partenariats que tu vas voir parce qu'il y en a peut-être qui ne vont pas être comme moi, qui vont s'en foutre et qui vont prendre leur chèque. Je ne vais pas leur dire tant mieux pour eux parce que ce n'est pas spécialement moi ma vision des choses. Mais s'ils le font, ils ont leur raison qui leur est propre. Sauf que de leur côté, c'est peut-être leur communauté qui va prendre cher parce que ça peut être un scam ou autre. Donc attention à tous les partenariats que tu vois. Ce n'est pas parce que tu as un gros YouTuber qui en parle que c'est spécialement un bon partenariat, un bon projet que tu dois investir dedans. Ça, c'est vraiment important surtout si ces petites cryptos que tu ne connais pas qui t'emmènent sur des sites bizarres. Méfie-toi là-dessus. Troisième point important, la valeur de l'argent. Attention à ne pas perdre la valeur de l'argent parce que c'est des chiffres. C'est des chiffres qui sont sur un écran. C'est des chiffres qui peuvent bouger rapidement sur des cryptos qui vont faire fois deux, fois trois et on peut rapidement perdre cette valeur de l'argent ou des sommes qui sont importantes à nos yeux si on les avait en cash dans les mains ne sont pas spécialement importantes qu'on les a via notre compte Ledger, via Binance ou autre. Ça, c'est un point important. Cette valeur de l'argent, on peut la perdre rapidement parce que je n'ai pas envie de dire qu'on est déconnecté. Ce n'est pas le cas. C'est juste que vu que c'est des chiffres qui sont numérisables, qui sont de manière numérique et qu'on n'a pas en cash dans nos mains et surtout, c'est une somme qui peut bouger assez rapidement, prendre un plus 30%, un moins 30%, faire un fois deux, etc. Souvent, on peut perdre la valeur de l'argent ce qui peut nous faire prendre des profits beaucoup trop tard parce qu'on ne se rend pas compte de cette valeur-là et ne tombe pas là-dessus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des phases comme ça où avec des sommes assez importantes, j'avais cette perte de valeur de l'argent. Je l'ai beaucoup moins mais je l'avais eu un peu lors du dernier bull market sur certaines phases. c'est un point important. Peut-être que tu vas passer par là. Je ne dis pas que c'est parce que tu fais cette erreur-là que tu vas 100% rater ton bull market c'est la fin mais tout ça accumulé c'est des choses que tu dois prendre en compte qui peuvent éviter que ça peut être un manque à gagner voire une perte d'argent. Donc ici, dans cette partie-là, ne tombe pas dans certains pièges. Je mets un peu tout ce que j'ai vu soit vu, soit réalisé de mes propres erreurs et le but c'est que tu prends des notes quand même, essayes de prendre des notes là-dessus et ne tombe pas dans ces pièges-là parce que ça peut soit réduire les gains que tu aurais pu faire soit carrément te faire part de l'argent. Ensuite, ne néglige pas la sécurité. Surtout si tu utilises une ledger ou autre, c'est vraiment important. Tu n'as pas de sécurité, tout ton cash peut disparaître, tout ton capital peut disparaître d'un coup. Donc sécurise bien tes cryptos, sécurise bien tes 24 mots, sécurise bien tes exchanges également avec un 2FA, avec un mot de passe solide, avec une adresse mail par exchange. Ne sous-estime pas ça. Et tous les 6 mois, un an, essayes de faire un check-up complet. Tu en vérifies bien si tout est carré et tu fais des simulations au cas où par exemple là, ta clé ledger elle est cassée au cas où ça, comment ça se passe là-dessus pour ne pas te retrouver piégé dans le cas où tu aurais un problème un jour qui arrive. Mais ne néglige pas la sécurité. Souvent, on néglige jusqu'à temps qu'on a quelque chose qui nous arrive et c'est là où on se dit si j'avais su, c'est toujours comme ça en général. Mais ne néglige pas ce point-là. Attention au staking. Ça, je l'ai noté sur mon deuxième écran. J'ai un peu pris des notes quand même pour ce cours-là. Attention au staking. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de certains projets, quand tu vas un-stake, tu vas avoir une période de blocage. Par exemple, je prends le cas de l'écosystème Cosmos pour un-stake du Atom, du Accelar ou d'autres cryptos à l'intérieur de l'écosystème. C'est 21 jours. 21 jours que tu dois attendre pour vraiment récupérer cette liquidité. Sauf qu'en 21 jours, il peut s'en passer des choses. Là, comme ça, quand on est dans une phase où il ne se passe pas grand-chose, 21 jours, ce n'est pas grand-chose. Sauf que quand on est comme ça dans un bull market, en 21 jours, il peut se passer des choses. Admettons, tu un-stake quand on est ici. 21 jours, c'est 3 semaines. Tu un-stake à partir d'ici, une semaine, deux semaines, trois semaines. En trois semaines, tu as pris un moins 35%. Attention, je te conseille de un-stake un peu en avance ou un-stake par palier. Le but, ce n'est pas de dé-staker un-stake tout d'un coup. Mais méfie-toi. Trois semaines, ça peut être long. Là-dessus, ça dépend de quel crypto. Il y en a, c'est beaucoup moins. Il y en a, ça peut être plus. Ils ont un protocole totalement différent où tu un-stakes directement. Chacun a sa manière de fonctionner. Mais attention au staking. Attention également à être all-in 100% crypto ou 100% cash. On a tous une balance cash-crypto. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir tes cryptos qui vont représenter un montant. De l'autre côté, tu vas avoir ta balance cash. Et admettons que tu as 70 000 dollars en crypto, que tu as 30 000 dollars en cash, tu as tout simplement une balance cash-crypto 70-30. 70% de crypto, 30% de cash. Je te recommande de ne jamais avoir zéro d'un côté comme zéro de l'autre. Pour moi, être 100% cash, c'est une erreur. Être 100% crypto, c'est une erreur. Alors déjà, cette balance cash-crypto va évoluer en fonction d'un bull market. En général, quand on est sur des phases bas, comme on est ici, on va être 80, voire 90% crypto. Et quand on va être déjà sur des ATH, voire même, ensuite, qu'on part en découverte de prix, on va plutôt prendre des profits et augmenter sa balance de cash. Mais même sur des bas comme ça, je te déconseille d'être 100% crypto parce que si on va plus bas, il faut que tu sois à l'aise de prendre des profits. Mais surtout, si on va en bull market, et c'est surtout le but de cette vidéo, si on va en bull market, je te déconseille d'être déjà 100% crypto, oui, mais également 100% cash. Parce que si tu prends tes profits trop tôt, admettons ici, lorsqu'on était dans le pression bull market, tu peux un peu t'en mordre les doigts de ne pas avoir tout, de ne pas avoir profité d'une autre phase de hausse. Donc, c'est pour ça que garde toujours au moins 20, 25%. Moi, c'est comme ça que je procède. J'aurai toujours 20, 25% de crypto, 70% de cash sur les phases de hausse. Je ne pourrais jamais être 100% cash parce que si on a un bull market qui dure beaucoup plus longtemps, je veux quand même être exposé au marché. Mais attention non plus à ne pas être 100% crypto quand on est beaucoup trop haut parce que déjà, si on a un bear market et qu'on a un moins 80%, tu as moins 80% de toutes tes cryptos. ça va faire une perte assez importante, de redone assez important et surtout, tu ne vas pas avoir de cash pour en accumuler si on a une grosse perte. Donc ça, ne néglige pas ta balance cash crypto. Donc voilà, nos deux premiers piliers. Prépare tes niveaux de vente, très important, et ne tombe pas dans certains pièges. Là, je t'ai dit vraiment des pièges assez importants, assez classiques, ce qui peuvent t'éviter de perdre de l'argent ou qui peuvent t'éviter d'optimiser également tes gains. Troisième point, celui-là, ce n'est pas la chose qu'on pense directement, mais c'est le après le bull market. Après le bull market ou même le pendant le bull market. C'est tout simplement qu'est-ce que tu envisages de faire avec tes profits. Parce que déterminer des niveaux de vente, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, quand ta position va se clôturer, tu vas avoir des USDT qui vont s'accumuler, des USDT, des USDC, bref, du cash qui va s'accumuler. Qu'est-ce que tu envisages de faire avec ces profits-là ? Alors là, libre à toi, mais ça, c'est quelque chose que tu dois planifier. Il y a plusieurs manières. Il y en a qui vont se dire très bien, moi, par exemple, je clôture une position sur le cash que je vais avoir, sur les 100% de cash que je vais récupérer, je ne vais pas dire 100%, ça peut perturber, sur les 1000 dollars de cash que je vais récupérer, il va y avoir 30% que je vais sortir en fiat, c'est-à-dire je vais les récupérer en euros, je vais payer des impôts dessus, je vais nanana, voilà, 30%, très bien. Il va y avoir également 30% que je vais remettre directement en BTC, parce que BTC, c'est un actif que j'aime bien, que je veux accumuler sur le long terme, donc voilà. Et il va y avoir 40% que je vais garder en USDT, en stablecoin, au cas où j'ai des opportunités pour me repositionner. ça, ça peut être un exemple. Il n'y a pas d'exemple parfait. L'exemple parfait, c'est celui où tu es le plus à l'aise, c'est celui qui fait partie de ta stratégie, tu as bien sûr bien réfléchi, tu n'as pas pris cette décision sur un coup de tête, et voilà, il n'y a pas de mauvais exemple, à moins que tu me dises je remets 100% dans des altcoins lorsqu'on est potentiellement sur un top de marché, je vais te dire que ce n'est pas la chose la plus recommandée, mais ça, c'est clairement quelque chose que tu dois planifier. Qu'est-ce que tu envisages de faire avec tes profits ? Donc comme je l'ai dit, ça peut être sortir, récupérer une partie, ça peut être après investir dans l'immobilier, investir en bourse, pour ton plaisir personnel, pour ta famille, pour des projets, pour voyager, ça c'est ta vie perso, ça regarde que toi, mais fais-toi kiffer quand même, ça c'est important, c'est bien d'investir, c'est bien de faire de l'argent, mais le but ce n'est pas de mourir avec un gros compte en banque sans avoir profité ou faire profiter les autres, donc voilà, tu peux bien sûr sortir une partie en fiat, ça peut être pour investir sur BTC et Ether, parce que tu te dis c'est les deux mastodontes, c'est vraiment ceux où tu veux faire du DCA tout le temps, je ne suis pas fan du DCA quand on est sur des niveaux de valorisation élevés, mais certains, ça peut leur convaincre, ça peut leur aller, donc pas de soucis, ok ? Tu peux garder en USDT, parce que tu estimes que si on a un bear market ou si on a des retracements, tu vas avoir de la liquidité pour te repositionner, tu peux également te repositionner sur des halcones, alors attention, d'accord ? Attention, pourquoi ? Parce que si tu te positionnes trop tard, tu peux, voilà, si tu arrives à ce moment-là sur des halcones, ce n'est pas le meilleur moment, d'accord ? Donc voilà, il y a plusieurs scénarios, mais ça c'est une question que tu dois te poser, d'accord ? Après, il y a peut-être d'autres scénarios que je n'ai pas spécialement évoqués, que toi tu as déjà planifié, mais ça c'est un point important. Souvent, alors très souvent, il n'y a ni niveau de vente, ni de qu'est-ce qu'on envisage de faire après avec ses profits, mais ceux encore qui ont préparé des niveaux de vente comme ça, comme on l'a vu dans le premier point, déjà félicitations, parce que comme je dis, il n'y a pas beaucoup qui vont le faire, mais peut-être que si tu veux encore plus optimiser et avoir une stratégie complète, eh bien, pose-toi la question, qu'est-ce que tu vas faire ensuite avec ces profits que tu vas récupérer ? Voilà, ça c'est avoir une stratégie, c'est avoir un plan, c'est quelques points importants, là je n'ai pas abordé tout ce qu'il faut pour avoir une stratégie complète, comme je dis, j'ai un programme là-dessus très complet qui en parle, mais déjà, si tu as des niveaux de vente, tu sais ce que tu envisages de faire après avec ces profits et surtout que tu ne tombes pas dans tous ces pièges, eh bien, tu as déjà une bonne base, une bonne stratégie pour bien performer et surtout éviter de faire des erreurs. Alors, un plan, il peut être modifiable. Souvent, on dit, oui, un plan, il est 100% fixe, on ne le modifie jamais. En général, je préfère ne pas le modifier, mais ça peut arriver en fonction de comment évolue le mercredi qu'on modifie un peu sa stratégie. Par contre, si on modifie un plan, il faut vraiment se poser la question si, est-ce que je le modifie parce que, émotionnellement parlant, je suis influencé par diverses choses ou est-ce que c'est parce que j'ai vraiment des conditions d'information réelle qui me donne la vraie possibilité, une vraie raison de modifier mon plan. Ça, c'est important. Un plan, ça se modifie, mais ça ne se modifie pas n'importe comment. Il faut avoir vraiment quelque chose de logique, quelque chose de concret. D'accord ? Et c'est pour ça que je n'aime pas très souvent le modifier parce qu'on peut penser à avoir quelque chose de concret, mais souvent, c'est nos émotions qui nous influencent et qui nous inventent quelque chose de concret. Donc, je préfère clairement avoir quelque chose qui est fixe. Ça peut m'arriver de modifier ma stratégie, mais ça reste assez rare. Voilà, j'espère que ce cours, cette masterclass t'aura plu. Je t'ai importé pas mal de choses que j'ai vécues, pas mal de choses que j'ai vues également. Le but, c'est que tu t'inspires peut-être des erreurs que tu as déjà faites, des erreurs des autres pour éviter de les faire et éviter de perdre de l'argent et optimiser également tes gains pour sortir gagnant l'an du prochain bull market. Si tu as des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai en commentaire. Tu peux également, si tu veux que ça soit privé, me les poser sur le Discord. Je tiens à te rappeler, tu as jusqu'à ce soir minuit pour rejoindre le programme Crypto Investor. Ensuite, l'offre expirera. Tu peux en profiter à l'heure actuelle à moitié prix. Si tu veux vraiment aller encore plus loin, avoir un plan d'action concret, de savoir comment analyser une crypto de A à Z, c'est clairement un programme qui peut te permettre d'avoir de bonnes cryptos dans ton portefeuille, une méthodologie d'investissement qui est vraiment complète et concrète, je te mets le lien en description. Je te souhaite une très bonne fin de journée, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.